Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve en ces temps apocalyptiques. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce qu'on vit dans une prison à ciel ouvert. Finalement, ça y est, on peut confirmer qu'on vit tous dans une prison à ciel ouvert avec nos geôliers qui apparaissent à la télé pour nous donner leurs consignes. Namasté. Tremblement de terre de 6.0 à Mindanao, aux Philippines, jeudi 26 mars 2020. Le programme cosmique se poursuit dans cette étonnante réalité, n'est-ce pas, les amis? Donc, c'est les seules informations que j'ai en ce moment. Ça m'a été envoyé par Anne, qu'on salue, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de liens. Anne, qu'on salue et qu'on remercie. Tremblement de terre 6.0 sur l'échelle de Richter. L'épicentre est ici. Pas vraiment là, mais plutôt ici. Aucune donnée disponible pour l'instant. On essaiera naturellement, avec Anne, qui va sûrement me revenir, de vous donner plus de détails. Si ça semble être au large, est-ce que c'est au large? Ça semble être au large un peu. Une profondeur de 10 kilomètres, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on a comme information, on peut le voir ici. Mais ça s'arrête là. Une région toujours dans la tourmente sismique et volcanique. Un autre tremblement de terre qui s'ajoute dans ces moments des plus angoissants. Je vous reviens avec une nouvelle qui m'a été partagée par un abonné. Je n'ai pas été capable encore de la confirmer. Mais c'est quelqu'un qui habituellement est très sérieux. Et ça conserve une tempête géomagnétique qui pourrait frapper dès ce soir. Et on conseille aux gens dans le lien. Il ne m'a pas envoyé un lien, mais lui, le lien, il me dit qu'il m'a l'envoyé, mais je ne suis pas capable de le retrouver sur Facebook. On prévient les gens de quelque chose d'important. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada